Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau type de podcast aujourd'hui. J'ai envie de partir sur des espèces de chroniques de non-développement personnel. Je pique le terme à Franck Lopvet, mais ça illustre tellement bien en fait ce que j'ai envie de faire ici. Ces rubriques, elles vont concerner des personnes qui ont passé des mois et souvent des années à ouvrir tous les bouquins possibles de développement personnel, à faire des stages, à utiliser toutes sortes de méthodes, de techniques, de thérapie, de tout ce que vous voulez, et qui en aura le bol en fait de se rendre compte qu'ils fournissent des efforts hallucinants, qu'ils se sont vraiment impliqués, qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord pour tenter de faire bouger leur vie, et puis qu'ils se rendent compte, souvent dans un sentiment de grand désespoir, de grande lassitude, que ça ne prend pas, ou en tout cas que ça ne prend pas pour les aspects de leur vie qui sont les plus importants, les plus essentiels à leurs yeux. Et le truc c'est que, ce qui se passe avec le développement personnel, c'est qu'on a entendu des milliers de fois qu'il fallait faire ceci ou cela, qu'il fallait se contrôler au niveau de ses pensées, de ses émotions, qu'il fallait surveiller notre façon d'être, enfin vraiment, on est en mode dictateur, plus, 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 et au bout d'un moment ça devient totalement insupportable. Le truc c'est que la plupart des gens sont vraiment dans un réel effort pour s'impliquer, pour s'investir, pour essayer de comprendre, quand ils voient que ça ne fonctionne pas, ou que ça ne donne pas forcément les résultats escomptés, ils vont recommencer, ils vont s'acharner, ils vont persévérer, donc on n'est vraiment pas dans une démarche de mauvaise foi pour la très grande majorité des gens, on est vraiment avec des personnes qui y vont à fond, et qui ne lâchent pas, qui ne peuvent pas lâcher, parce que les sujets sur lesquels ils travaillent sont extrêmement importants à leurs yeux, et qui s'impliquent totalement là-dedans, sans pour autant voir les choses arriver, et qui ne comprennent pas. Du coup il y a une grande lassitude, il y a un sentiment d'échec cuisant, l'impression peut-être de s'y prendre comme un manche, d'être totalement nul, mais pourquoi est-ce que les autres ont l'air d'y arriver et pas moi ? Tous ces sentiments-là qui sont extrêmement pesants, et ça fait qu'à un moment donné ça commence à être extrêmement lourd en matière de souffrance, et j'ai envie de mettre un gros coup de pied dans toutes ces idées reçues. Je le fais déjà dans les guidances que je vous propose et les autres supports, mais si vous voulez, j'ai envie de créer un support plus direct, où on va directement savoir de quoi on parle, et où, si vous venez chercher cette vidéo, parce que le titre vous appelle, on sera directement dans le sujet concerné, donc j'ai envie de faire quelque chose de plus direct, je vais continuer à faire les guidances en parallèle, parce que j'aime ça, mais j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de vous proposer autre chose, donc on va démarrer avec ça, et puis on va voir où ça nous mène, comme toujours, et je ferai bouger au besoin, ou je transformerai encore la chose en fonction de l'humeur du jour. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du thème du lâcher-prise, qu'on a déjà abordé dans les guidances, mais tout le monde ne va pas les écouter, et puis on aura peut-être des nouveaux venus qui vont venir nous rejoindre sur cette vidéo. Donc le thème du lâcher-prise, qu'est-ce qui se passe généralement ? On va prendre l'exemple amoureux, parce que c'est le plus flagrant, et c'est celui qu'on a sans doute tous expérimenté ou déjà observé autour de nous. Donc on a cette personne qui veut faire une rencontre, ou vivre une belle relation, ou juste une rencontre comme ça, on s'en fout, et puis qui va galérer, qui va rencontrer toutes sortes d'obstacles, et à un moment donné, il y a cette fameuse phrase du « Ah c'est bon, moi j'y crois plus, c'est terminé ». Et puis là, généralement, peu de temps après, il se produit ce que cette personne pourrait appeler un miracle, et une rencontre arrive, et puis là, ça recoule, c'est tout beau, tout rose, enfin voilà, l'objectif s'est concrétisé, et forcément, les autres personnes autour, qui eux, qui elles, sont toujours en mode galère, vont sauter sur le truc et se dire « Ok, cette personne a réussi à concrétiser son objectif, donc moi je veux savoir comment elle a fait ». Et puis on a les petits détectives en puissance qui vont se mettre à l'œuvre, et qui vont aller demander, aller poser des questions aux personnes qui ont vécu ces étapes-là, ces étapes galère, puis concrétisation, et leur dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? » Et puis la personne va leur dire « C'est au moment où j'ai abandonné, où j'ai lâché prise, que les choses ont bougé, et je pense qu'on a tous déjà expérimenté ce truc-là, pour un sujet d'ailleurs ou pour un autre, c'est pas exclusif au domaine sentimental. » Et donc, les personnes qui vont avoir posé ces questions, et qui ont entendu « J'ai lâché prise, et ça s'est concrétisé juste derrière », vont se dire « Ah, bah génial ! » C'est donc « Quand j'arriverai à lâcher prise, il faut que je trouve le moyen de lâcher prise, et c'est ça qui va me permettre de concrétiser ce que je souhaite. » Et puis là, on entre en mode recherche de support, de livres, de vidéos, de tout ce que vous voulez, de stages, de techniques thérapeutiques, pour apprendre à lâcher prise, et on épluche les bouquins par centaines, on ratisse tout ce qui nous tombe sous la main, on va écouter avec un enthousiasme presque de l'euphorie les gens qui vont parler du sujet sur YouTube ou ailleurs, et on va se dire « Ah, ça y est, je vais trouver le truc, et puis je vais pouvoir concrétiser ce que je veux. » On est vraiment comme des gosses, au taquet, on y croit à fond les ballons, et puis on se lance dans cette quête-là. Et puis on commence à aborder une première technique, puis une deuxième, puis une troisième, et on continue comme ça, et on se rend compte que « Ouais, ok, c'est cool, mais en attendant, mon objectif, il n'est toujours pas concrétisé, et je me sens dans tout, sauf dans du lâcher prise. » Et pourquoi ? Parce que quand vous essayez de lâcher prise, et que vous voulez en gros forcer le passage, et vous obliger à atteindre un état d'être qui n'est pas naturellement là, vous êtes en plein forcing, vous êtes plein de tensions, de crispations, vous êtes vraiment tendu au taquet, et c'est tout le contraire, en fait, du lâcher prise. Donc c'est tout à fait normal et légitime que vous ne voyez rien bouger quand vous partez dans cette direction-là. Alors vous allez me dire « Ok, mais comment est-ce qu'on fait alors, du coup, pour arriver à lâcher prise ? » Parce que si on n'y arrive pas, d'après ce qu'on a compris, on ne va pas pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre. Alors, là, le truc qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces techniques qui, certes, peuvent faire du bien, évidemment cuit, elles peuvent nous apporter plus de sérénité, de tranquillité, et il y a plein de choses qui font énormément de bien, mais le truc, c'est que le but du jeu, l'objectif, il devrait techniquement être justement ce bien-être, cette sensation agréable, le kiff qu'on peut avoir à utiliser telle ou telle méthode, à faire telle ou telle démarche, plutôt que de chercher à provoquer quelque chose. Parce que dès que vous cherchez à provoquer quelque chose dans votre vie, à transformer ce qui est là pour donner un résultat différent, vous êtes vraiment à contresens du lâcher prise. Et le truc qui n'est pas forcément très agréable à digérer, qu'on met du temps à comprendre, mais ce n'est pas un problème, parce que tout est juste et il y a d'autres choses qui bougent en arrière-plan, mais le truc avec lequel on galère, c'est d'accepter qu'on n'a pas la main sur ces notions-là, et que le lâcher prise, en fait, il intervient naturellement, quand notre énergie, on va dire, atteint une certaine fréquence, et qu'on est prêt à recevoir ce qu'on souhaite. Et si vous observez un peu ce qui s'est passé pour toutes ces personnes, pour reprendre l'exemple amoureux, qui, à un moment donné, on a eu tellement marre qu'elles ont tout envoyé paître, et puis là, le miracle s'est produit, ces personnes, elles n'ont pas calculé quoi que ce soit, elles étaient peut-être en mode acharnement quand elles souhaitaient faire une rencontre, elles allaient peut-être à tous les endroits possibles où il est possible de croiser beaucoup de monde, sur des sites de rencontres, elles faisaient peut-être des prières, des incantations, des je ne sais pas quoi, pour essayer de provoquer les choses. Là, elles étaient en mode acharnement, elles étaient à fond sur leur truc. Et à un moment donné, si vous voulez, la souffrance, et peut-être la déception de faire des rencontres qui ne mènent nulle part aussi, ça contribue aussi, mine de rien, la souffrance ressentie de ne pas arriver à concrétiser malgré les efforts fournis, fait qu'à un moment donné, automatiquement, ça nous pèse tellement lourd qu'on va lâcher tout seul. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement, qui se fait spontanément, et ce lâcher-prise, en fait, il se fait automatiquement quand, au niveau vibratoire, tous les feux sont ouverts pour que l'événement souhaité se produise. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, notre totalité, ce qu'on est au niveau subtil, plus le plan humain, il y a une part de nous là-dedans qui fonctionne en mode automatique. La vie qu'on expérimente au quotidien, ce n'est que le reflet, la matérialisation de l'énergie qu'on porte, et donc ce quotidien, ce à quoi on est exposé, est en permanence réajusté pour refléter toujours, à chaque instant, cette énergie qu'on porte. Et ça veut dire que, tant que quelque part, on n'est pas mûr, on n'est pas prêt, même si ça ne nous plaît pas et qu'on râle pour ça et puis on a le droit, mais même si on n'est pas content avec ce truc-là, tant qu'on n'est pas prêt à vivre les choses comme on le souhaite dans de bonnes dispositions, il va y avoir ce verrou anti-lâcher-prise qui fait qu'au niveau énergétique, nos attentes sont tellement fortes que ça bloque, si vous voulez, l'espace et que ça empêche quelque chose de se produire. Et ce n'est pas un problème, c'est quelque chose qui est nécessaire pendant un temps parce qu'il y a des étapes à franchir, des compréhensions qu'on a besoin d'avoir, parce qu'il y a peut-être encore certaines peurs qui nous freinent de trop et qu'on a besoin de temps pour pouvoir se sentir confortable avec le fait de vivre ce qu'on a envie de vivre, d'aller l'expérimenter. Donc tous ces mécanismes, ils se jouent tout seuls, au-delà de notre conscience, au-delà de notre volonté et heureusement pour nous parce que si on pouvait tout contrôler à partir de notre conscience, on serait sacrément dans la merde et surtout, on ne vivrait absolument pas ce qu'on souhaite. On aurait de vulgaires miettes en fait, qu'on irait gratter parce que oui, mais moi je veux ça tout de suite et je veux que ce soit comme ça et comme ça, sans forcément avoir conscience de ce qu'on veut véritablement, sans avoir forcément une connaissance de soi suffisante pour pouvoir vraiment déterminer ce qui nous rendrait heureux et remarquer que souvent on a des souhaits au niveau de la tête, du mental, des choses qu'on veut, mais quand on y pense, on ne ressent rien au niveau de nos tripes. Et ça, c'est un bon indicateur pour nous montrer qu'on n'est peut-être pas en train de focus l'objectif qu'on souhaite vraiment concrétiser et qu'on s'est peut-être accroché à une idée parce qu'il y en a des tas d'autres qui veulent ce truc-là. C'est comme l'idée de tout le monde veut être riche. Non, pas forcément. Tout le monde ne veut pas être célèbre non plus. Tout le monde ne veut pas nécessairement vivre une vie de couple non plus. Mais ce sont des souhaits courants qui ont été répandus quelque part dans notre société. Et ça fait que de base, on ne s'interroge même pas au niveau ressenti. c'est « Ah, tout le monde dit que vouloir être riche et ceci et cela, c'est ce qu'il faut vouloir en gros. » Et tout le monde fonce sur ses objectifs, le met sur sa petite liste de souhaits, alors que peut-être dans vos trips, vous ne ressentez absolument pas la moindre étincelle, le moindre mouvement en pensant à ces choses-là. Observez votre ressenti, vous allez vraiment pouvoir réajuster un certain nombre de choses et peut-être vous mettre au clair avec le fait que c'est normal que vous n'obteniez pas telle ou telle chose que vous souhaitez parce qu'en fait, vous ne ressentez pas la moindre joie, pas le moindre enthousiasme ou dans ce que vous souhaitez, vous vous poussez peut-être trop loin, vous voulez peut-être quelque chose qui n'est pas encore acceptable pour vous, qui n'est pas OK et vous avez peut-être besoin d'y aller par étape, par petits fragments, par petites doses jusqu'à ce que vous sentiez vraiment l'appel et que vous ayez envie d'y aller à fond et ce n'est pas un problème non plus. Pour en revenir à cette notion de lâcher prise, le truc donc, c'est que ce sont des mécanismes automatiques qu'on ne va pas pouvoir contrôler mais vous n'allez pas faire d'erreur en cherchant à provoquer les choses. Si vous voulez, en entendant ça, il y a certaines personnes qui pourraient se dire « Ah ben zut, je fais une connerie en lisant tous ces bouquins sur le lâcher prise et en essayant de forcer le passage ». Non, non, ce n'est pas une bêtise. C'est juste que ça ne produira pas forcément le résultat que vous souhaitez. De toute façon, tant que ce n'est pas prêt au niveau énergétique, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un souci. Vous ne bloquez rien. Vous ne faites pas d'erreur. Vous n'allez pas vous faire passer à côté de quoi que ce soit. C'est simplement que de votre acharnement et de la déception qui peut arriver derrière en voyant que ça ne bouge pas, vous risquez de souffrir de ce truc-là. Donc, le fait d'avoir de la compréhension là-dessus et de se rendre compte que ça se fera tout seul quand ce sera prêt et que vous n'aurez pas la main là-dessus, ça peut vous amener, si vous voulez, de la tranquillité ou ça peut simplement vous pousser à faire vos démarches avec une autre intention, celle, tout bonnement, de vous tranquilliser sur le fait que, ok, j'avais quand même un petit doute, du coup, j'ai essayé, j'ai tenté le coup, j'ai expérimenté, ça n'a pas marché, mais au moins, j'ai l'esprit tranquille parce que je sais que j'ai fait ce que j'ai pu et ça, ça nous apporte une certaine sérénité. Donc, ça peut être intéressant de faire ces démarches dans cette optique-là, pas en mode bourrin, vouloir à tout prix forcer les choses parce que c'est là en général qu'on tombe de haut et que ça nous fait mal, mais si vous y allez dans tous ces trucs que vous pourriez faire en mode, j'ai besoin d'essayer parce que j'ai quand même le petit doute et peut-être que ça pourrait marcher, voilà, foncez, expérimenter et puis voilà, vous serez tranquille au moins, vous aurez fait ce que vous pouviez faire et vous aurez ce sentiment de pouvoir maintenant vous détendre et de revenir à des choses qui seront peut-être plus agréables pour vous et plus sympas. Mais cette question du lâcher prise, on a tellement entendu ce type de discours et puis j'y ai cru aussi pendant longtemps, je pense qu'on est tous, on a tous eu besoin aussi de passer par ces étapes intermédiaires pour pouvoir ensuite accéder à une autre compréhension des choses. La manière dont je perçois tout ça aujourd'hui, je ne prétends pas que c'est une vérité absolue ou quoi que ce soit, c'est simplement ma vérité et celle qui sonne juste pour moi, mais la façon dont je vois les choses aujourd'hui qui est beaucoup plus agréable et confortable que ce que je pouvais ressentir il y a un an ou dix ans en arrière, j'ai eu besoin, si vous voulez, de passer par toutes les autres étapes pour pouvoir accéder à ce truc-là. La première fois que j'ai entendu ce type de discours, c'était Franck Lopvet, ça devait être, je crois, fin 2018, il me semble que j'avais regardé la première vidéo de ce mec-là et à la fois, je ressentais une forme de cohérence, de logique, presque d'évidence dans un certain nombre de ses propos et en même temps, il y avait beaucoup d'autres trucs où j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi ce guignol, il dit n'importe quoi, tous ces trucs-là où je n'arrivais pas à accrocher, je n'arrivais pas à intégrer ce qu'il était en train de dire et pourtant, aujourd'hui, ça me semble tellement évident, tellement cohérent par rapport à tout ce que j'ai pu croire avant. Donc après, comme toujours, pour ceux qui me suivent déjà, piochez vraiment dans ce qui vous parle, vous ne prenez pas la tête et n'essayez pas de vous forcer à adopter un concept qui ne vous parlerait pas. Je suis en train juste de vous transmettre ma vérité à moi, celle qui me fait du bien, celle qui m'aide à trouver plus de sérénité dans ma vie, mais il ne s'agit absolument pas de repartir dans un autre extrait, dans une autre forme de dictature envers soi-même à se dire ah ben il faut que j'arrête alors de croire tous les trucs que j'ai appris dans les bouquins de développement personnel ou de spiritualité et de vous fliquer en gros à contresens. C'est vraiment on passe d'un état 100% cogitation où on passe son temps à tout réfléchir, à tout calculer, c'est super épuisant en fait, c'est super lourd, à quelque chose qui est plus détendu, qui est plus naturel, qui est plus spontané. Mais comme dit, pour arriver là, on a besoin aussi de passer par toutes ces phases de cogitation, de forcing, de tentative en tout genre et ce n'est pas un problème. Mais quand vous allez pouvoir tout doucement intégrer ces notions-là, ça va amener une forme de tranquillité vraiment dans votre vie. Le côté je peux m'autoriser à laisser faire le processus, à laisser faire la totalité de ce que je suis qui fonctionne en mode automatique et qui va de toute façon me faire franchir les étapes les unes après les autres pour que je puisse vivre ce que je souhaite. Donc, pour en revenir à notre exemple sur le lâcher prise, pour ceux qui sont en train de désespérer, de trouver la méthode qui va vous permettre de lâcher enfin prise par rapport à ce que vous souhaitez, foutez-vous la paix, laissez-vous juste tranquille avec tout ça et dites-vous bien qu'il n'y a pas besoin de se prendre le chou. Comme dit, si vous avez besoin de continuer à expérimenter parce que vous avez ce petit doute qui vous pèse et qui vous fait vous dire oui mais si j'essaye pas peut-être que je risque de passer à côté d'un truc, pas de problème mais gardez simplement à l'esprit que le lâcher prise il interviendra naturellement au moment où vous serez prêt, qu'en attendant toutes les étapes nécessaires à votre cheminement, à votre préparation pour aller vers ce que vous voulez se mettre en place au fil des jours, bien sûr que ça nous embête parce que ça prend du temps et puis on aimerait que ça aille beaucoup plus vite que ce soit beaucoup plus simple mais c'est comme ça c'est le processus de la vie et il est bien fait et comme dans la nature où la végétation et tout le reste pousse à son rythme nous on pousse à notre rythme aussi et c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler avec notre mental. Alors dans d'autres podcasts je vous parlerai d'éléments qu'on peut utiliser pour faire de sa vie quelque chose de plus joyeux on a des leviers qu'on peut actionner on a des points de pouvoir si vous voulez mais ce n'est pas dans le fait de pouvoir contrôler ce qui va prendre forme comment à quel moment tous ces trucs là il y a une évolution naturelle qui se fait mais la vie ce que vous êtes en fait qui connaît le moindre recoin de qui vous êtes le moindre de vos souhaits le moindre élément qui peut vous tenir à coeur et connaît toutes vos peurs tous ces trucs là prépare le terrain forcément puisque c'est un reflet constant de votre énergie ça fait qu'à chaque étape à chaque instant de votre vie on va vous amener automatiquement et ça va se matérialiser dans votre vie les éléments que vous êtes prêts à aborder ou ceux qui vont servir de petites graines qui vont se déployer au fur et à mesure et puis pouvoir faire bouger des choses le moment venu mais tout ça ces étapes elles vont se mettre en place au fur et à mesure de votre cheminement au rythme parfait pour vous le plus rapidement possible par rapport à ce que vous êtes en mesure d'intégrer d'encaisser etc et tout va se mettre en place vous avez juste besoin de faire confiance au processus c'est pas une obligation non plus c'est juste que c'est beaucoup plus agréable et que quand à un moment donné on se rend compte de la perfection de la vie malgré ce qu'on peut ce qu'on peut expérimenter en tant qu'humain qui est bien sûr pas forcément très facile tous les jours mais au fur et à mesure qu'on voit la perfection du processus l'utilité de chaque étape de ce qu'on peut vivre et ce que ça donne un peu plus loin sur le chemin on rentre dans cette confiance envers le processus et ça fait qu'on se sent porté soutenu entouré à chaque instant et il y a une espèce de forme de bienveillance permanente qu'on ressent au-delà de ce qui est palpable de ce qui est visible et qu'on ne percevait pas forcément avant quand on croyait que la vie était contre nous que c'était des punitions et qu'on ne comprenait pas ces mécanismes-là c'est pour ça que j'ai envie d'aborder tous ces sujets parce que pendant longtemps j'ai bien morflé du fait de croire qu'on était en gros largués sur cette planète et puis démerdez-vous et bon courage alors qu'en fait il y a quelque chose de beaucoup plus doux derrière ça une autre perception qu'on peut avoir et qui rend vraiment notre parcours d'être humain plus on va dire un peu plus confortable un peu plus agréable et qui nous permet même dans les moments difficiles de traverser en ayant ce sentiment d'être porté et soutenu et ça rend les choses un tout petit peu moins lourdes à porter et un peu moins désespérantes aussi c'est pour ça que j'ai envie d'aller creuser ces directions-là donc voilà pour ce thème du lâcher prise vous prenez pas le fou vous arriverez à lâcher prise tout seul ça se fera pas sur une décision que vous pourriez prendre et si vous observez dans votre vie ou ce que vous avez pu observer autour de vous vous voyez que ces personnes qui à un moment donné ont lâché prise et ont obtenu des résultats elles n'ont pas décidé de lâcher prise ça s'est fait tout seul par désespoir parce que la souffrance était trop forte et qu'à un moment donné elles ont hissé tout naturellement leur drapeau blanc au lieu de continuer à résister à lutter et vous pouvez bien sûr tenter de forcer ce lâcher prise mais tant que ce sera pas prêt ça bougera pas donc voyez simplement que c'est normal que ça ne bouge pas si c'est pas un état naturel mais vous inquiétez pas que la vie va vous fournir les étapes qu'il vous faut les circonstances dont vous avez besoin pour qu'à un moment donné ça se fasse malgré vous quel que soit votre votre degré d'entêtement et croyez moi je suis très qualifiée en la matière malgré l'acharnement vous pourriez y mettre la vie va se débrouiller pour vous aider à lâcher prise quand ce sera prêt et vous verrez que ça deviendra plus confortable et que les choses finiront par bouger de toute façon donc vous prenez pas le chou avec ça et abordez juste les étapes du mieux que vous pouvez en prenant soin de vous c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire et voilà occuper votre temps aussi agréablement que possible c'est vraiment la meilleure option et pour le reste ça se mettra en place tout seul n'hésitez pas à claquer un petit pouce si cette vidéo vous a fait du bien dans les commentaires n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde des choses qui vous prennent la tête en matière de développement personnel ou de spiritualité des éléments avec lesquels vous galérez ou peu importe des questions sur tous ces thèmes-là et puis ça pourra servir pour un prochain podcast après on verra bien comment ça va évoluer n'hésitez pas à me le dire aussi si ça vous fait du bien si ça vous aide peut-être à vous repositionner à amener un peu plus de souplesse dans votre système voilà partagez ce que vous avez envie à ce sujet-là dans les commentaires passez une excellente journée et on se retrouve très vite 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 et on se retrouve très vite